Joutiment de l'orgueil, dans cet emmerveillé où la théologie fleurit avec le plus de sève et d'énergie, on raconte quinze jours aux docteurs des plus grands, après avoir forcé les cœurs indifférents, les avoir remué dans leur profondeur noire, après avoir franchi vers les célestes gloires des chemins singuliers à lui-même inconnus, où les peurs d'esprit seuls, peut-être, étaient venus. Comme un homme monté trop haut, pris de panique, s'écria, transporté d'un orgueil satanique. Jésus, petit Jésus, je t'ai porté bien haut, mais si j'avais voulu t'attaquer au défaut de l'armure, ta honte égalerait ta gloire, et tu ne serais plus qu'un foetus dérisoire. Immédiatement sa raison s'en alla. L'éclat de ce soleil d'un crêpe se voilà. Tout le chaos roula dans cette intelligence, temple autrefois vivant, plein d'ordre et d'opulence, sous le plafond duquel tant de pompes avait lui. Le silence et la nuit s'installèrent en lui, comme dans un caveau dont la clé est perdue. Dès lors, il fut semblable aux bêtes de la rue, et quand ils s'en allaient sans rien voir, à travers les champs, sans distinguer les étés des hivers, Seule. Inutile, elle est comme une chose usée. Il faisait des enfants la joie et la risée. Générique Sous-titrage ST' 501